Ben, c'était incroyable à regarder. Félicitations pour cette victoire, félicitations pour ce maillot rouge. Racontez-nous, est-ce que c'était le plan ce matin et comment ça s'est passé, comment vous l'avez exécuté ? Non, le plan c'était pour moi, d'être dans l'échappée. Mais au départ, je crois qu'on avait une mission. J'ai essayé. Les équipes ne m'ont pas chassé derrière. Et puis le maillot rouge arrive. Je pensais plus à l'étape. Vraiment, à la fin, je me sentais vraiment très bien. C'était un peu prendre le taureau par les cornes et y aller pour rien. Faire sa course. C'était peut-être le plus grand jour de ma carrière. Vous êtes surpris qu'on vous a laissé partir comme ça ? Oui, oui. Moi, je suis surpris. Mais je pense qu'ils ont dû se regarder un petit peu. Les uns, les autres. Tu roules. Non, toi, tu roules. J'ai déjà fait 4 du giro. J'ai jamais terminé autour de la 6e place sur les étapes et ils me laissent partir. C'est une bonne opportunité. Je pense que je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, Samayo. Ils vous ont sous-estimé ? Maintenant, vous avez 4 051 d'avance. Ils ont essayé ensuite de rentrer, mais c'était trop tard. Vous étiez plus fort aujourd'hui et de plus en plus fort. C'est bon à entendre, en tout cas. Peut-être qu'ils m'ont sous-estimé. Mais bon, à la fin, il reste encore beaucoup de jours. J'ai le maillot rouge, mais bon, ça peut encore changer. Il faut 3 semaines. Pour le moment, je l'ai. Je vais l'aimer. Je vais l'adorer. Je vais le prendre avec moi. 4 051, c'est un bon avantage quand même. Ah oui, oui, c'est pas mal. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ça. Et je pense que je vais pouvoir aller loin avec Samayo, en tout cas.